Hello, bonjour tout le monde, Jean-Lecobot171, je suis là pour notre troisième partie du tutoriel H4v4. Abonnez-vous si c'est bon qu'on fait, à activer la cloche de notification également pour ne plus accueillir de nouvelles notifications. Et je vous laisse agir plus particulièrement Rimao, parce que c'est le plus fort dans le monde, c'est lui qui s'en donne le plus. Alors merci à tous ceux qui suivent cette chaîne avec l'impression, merci pour votre temps. Alors comme je le disais, on suit notre tutoriel, autrement nous sommes en troisième partie. Et après le parti, nous n'aurons pas pu faire des questions sur nous, donc je veux commencer par suivre ce qu'on en a les semaines à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va aller dans le document, on va aller dans le document, on va aller dans le document, on va enregistrer dans le fichier modèles, ok ? Donc vous l'aurez également dans l'intercision de cette vidéo. Allez-y, on va devoir plus de questions plus et télécharger le fichier modèles avant que nous commencer cette vidéo. Donc du coup, après qu'est-ce qu'on va devoir détenir plus droit après le pouvoir déplacer comme ça ? Donc je me tiens plus gauche. Donc je me tiens plus gauche sur le fichier, comme ça. Toutes les régions s'approchent en 2019, 2021, 2021. Donc je me tiens plus gauche comme ça et je descends sur Achika. Au reste, Achika. Je m'arrête sur l'interface, comme ça, et je lui laisse placer l'interface. Ensuite, Achika doit placer le projet comme ça. Je vais sélectionner et les déplacer. On m'a dit, je vais le mettre. Voilà, voilà. Ok. Donc mettons, mettons qu'il est ça. On va remarquer qu'il est venu comme si c'était une photo. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas à sélectionner un problème. Achika ne reconnaît pas les traits. En plus de ça, ce n'est pas venu à l'échelle. Donc il va falloir qu'on fasse une mise à l'échelle. Ensuite, on passe également, enfin, puis Achika le reconnaisse, de créer la comme des lignes. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'écrire. Ensuite, on va venir ici. Pourquoi ici on va venir ici ? On va modifier. On va modifier. On va modifier. On va décomposer dans du courant. Je vais faire décomposer dans du courant. Ensuite, sur le pôle de dialogue, s'il n'y a rien, on peut faire décomposer. Voilà. Maintenant qu'il s'est fait, Achika a décomposé. Donc déjà, on a une feuille du vent. En plus de temps, on vient juste ici. Là, c'est l'extérieur, il a une feuille électrique. Voilà. Maintenant, les traits, ils sont la même façon. Donc là, vous avez les traits qui nous présentent les lignes de Achika. Ok. Donc c'est les lignes du pilier. Et Achika, la compréhension, on peut les lignes de Chérus. Du coup, on peut maintenant apporter les modifications concernées. Alors, après, on va finir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ensuite, on va sélectionner tout ça. On va aller essayer de redimensionner. Donc, ce que fait, on sélectionne d'abord, on va dans Transition, on va dans Baroque et on fait Dégrouper. Après, on va dégrouper. On rentre pas encore dans Transition, on monte ici et ensuite, on fait Dimensionner. Ensuite, ici, on garde tout ça cocher et on fait OK. Là, ici, l'idée, c'est de connaître un seul. Donc, vous avez une seule dimension sur votre projet. Et Achika va renombrer où le reste. Donc, moi, je connais une seule dimension. Donc, je connais une dimension. Ici, je sais que c'est une visite. Donc, je n'arrête pas. Un clic à gauche. Je suis à la chambre de parler. Un clic à gauche. Un clic à droite. Je bouge, je fais l'avant. Et j'écris la chambre de parler. Je vais enlever les yeux. 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 Et là, voici, Clip à droite. Je vais enlever les yeux. Donc, vous allez voir que ici, je vais enlever les yeux. Ici, c'est une demi-dee visite. Voilà. Ici, une demi-dee visite. Voilà. Ici, une demi-dee visite. Donc, je ne sais pas d'ailleurs, voilà ici on a 4m43 raisonnable etc etc donc maintenant on a compris la mission de proposer et tout on va maintenant essayer de jouer avec l'outil calque ici l'avantage c'est que dans le projet de loi ici les éléments sont déjà déjà calculés l'instant on va faire ici c'est une partie maintenant donc calque on va créer le calque donc on va aller dans options introduit l'élément calque ou encore on fait contrôle calque donc voyons voir les calques ici ce qui est intéressant dans l'archica c'est que les calques sont déjà créés tous les calques sont déjà pensés puisque tous les outils se sont déjà répercorés en termes de calques ici donc vous n'avez qu'à créer les calques pour les histoires et par exemple ce qui n'est pas existé c'est par exemple c'est qu'une histoire c'est les textes par exemple ici il y a bien le calque texte on va créer un autre test spécial et après on va créer un autre calque qui va imager tous les dossiers donc nous vous calculer maintenant texte importé voilà on va créer un nouveau calque encore puis cette fois ci on va appeler un modèle on peut appeler le modèle privé trace donc modèle importé quand on va faire modèle importé ce sera parfait ok ensuite ce qu'on fait on va faire ok ok on a fini par ok on va sélectionner maintenant les petits textes tous les textes donc pour éviter que ça nous prenons énormément de temps on va aller dans documentations on va cliquer sur texte et faire contrôle à donc comme vous le dessinez l'objet de faire contrôle à H4 on sélectionne tous les origés sur votre workspace qui correspond à l'objet de l'objet de sélectionner à gauche ici et je vais aussi citer de faire contrôle enfin ça sélectionne tous les textes ensuite je vais aussi dans dessiner placent je vais aller chercher texte importé donc T T T donc je vais ici texte importé donc j'ai tout de suite et ça y est toute solution dans texte importé du nom je vais faire contrôle 4 on va chercher ce texte importé texte importé par là et je vais fermer les jeux texte importé ici et je vais prendre while test importé etc ensuite je vais sélectionner le reste d'éléments faire cliquer ici par contre et chercher maintenant quoi modèle importé donc modèle modèle importé ici et voilà ils font mon modèle importé la première étape ici je vais faire contrôle 4 et que je viens dans modèle importé et que je ferme ici et que l'importé disparaît également ok donc je vais faire contrôle 4 pour faire réapparaître le modèle importé par contre le texte qui reste avant donc pas de même pour l'histoire il y a une forte qu'est-ce qu'il est fait c'est tout le reste apparemment on donne importé par là 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 texte importé ça va voilà c'est parfait alors ici maintenant dans notre manipulation ce sera de prendre l'outil multi paramétrer et repasser sur les lignes ensuite prendre l'outil escalier repasser sur l'escalier prendre l'outil pop etc etc merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo pour voir qu'on suffit à utiliser le team pour tracer d'autres projets merci ciao ciao n'oubliez pas de vous d'abonner j'ai toujours eu au revoir merci merci